Et bonjour tout le monde, c'est Rex Project et on se retrouve pour la suite de Starfield ! Aujourd'hui on va continuer la quête des... euh... Pi 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 pi... Pirates ! Histoire de... Qu'est-ce que t'as ? D'après les dernières infos, le com-spike est en développement sur la station SY 920 de l'U.C. Un placement secret. Fantastique. Alors comment on le découvre ? On pourrait contacter ta contrebandière, lui rappeler sa dette, tu sais de qui je veux parler. Hop ! On va voir... Choc ! Voilà ! Alors, le problème c'est qu'il faut que je réussisse à avoir... Voilà... Peut-être comme ça sera mieux... Je dois tenir compte, euh... Si je fais une miniature, je dois tenir compte du... Du logo qu'il prend dans la place. Demison ? Pas mal du tout, Jazz. Je vais m'occuper de ça. Très bien, Bleuzeye. Prochain arrêt, New Atlantis. Ton contact se nomme Wan Dayu. Elle connaît les meilleurs itinéraires de contrebande sur le territoire de l'U.C. Si tu la fais pas chier, elle devrait pouvoir te faire franchir la sécurité de SY 920. Par contre, compte bien tes doigts après lui avoir serré la main. Je vais m'attendre à des ennuis. Tu fais partie de la flotte. Tu devrais toujours t'attendre à des ennuis. Quant à Wan, même si elle ne bosse pas avec nous depuis longtemps, tu ne devrais pas avoir de soucis avec elle. On dirait qu'elle pourrait être utile. J'espère bien. Parce qu'elle est sans doute notre seule chance de trouver un appareil de déchiffrement décent. Une fois que Wan t'aura fait passer les chiens de garde, ce sera à toi de localiser-le comme Spike. D'après nos infos, il en est encore au stade de prototype. Ce qui veut dire qu'il ne devrait y avoir qu'un seul appareil dans la station. En gros, si tu le casses, tu l'auras dans l'os. Je le ramènerai intact. Ça pose pas de problème si je vais en mode bourrin. Tu plaisantes ? L'U.C. a déjà peint une cible rouge géante dans notre dos. Kibwe et ses potes du cis-deaf nous lâcheront pas avant qu'on soit mort. C'est pas comme si on pouvait encore plus les énerver, pas vrai ? Fais des petits trous partout si ça te chante. Assure-toi juste de rapporter le comme Spike. Alors j'aimais parce que quand t'as dit fais des petits trous partout si ça te chante, je me suis imaginé en train de commencer à faire des tirs sur la côte. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Parfait, c'est ce que je veux entendre. Ok, bon. Oh merde. T'es pas vraiment chef tes bras droits. D'accord madame. Oui. Alors avec le casque comme ça, t'as une tête de gland. C'est incroyable. Bien. On y va. Trajet rapide, pratique. Bon, on va être honnête deux secondes quand même. Si je peux éviter de faire un bain de sang, je crois que ça m'arrangerait. Et ça m'arrangerait aussi. L'échelle de la ville est stupéfiante. Cela dit, je parie que quelqu'un de votre stature s'y trouve un peu à l'étroit. Ferme ta gueule. Ça c'est tout ce que j'ai à dire. Dans le puits. Au fait, capitaine. Sergent Yu. Oui, oui, je sais qu'il a du travail pour moi. Mais j'en ai un peu rien à foutre si ça ne vous dérange pas. Il va falloir aller sur une station lourdement armée. Pardon. Lourdement protégée. Ça va être marrant. Ah merde. Oui, vous comprenez, c'est chiant les escaliers et tout ça. Bonjour. Vous devez être la nouvelle recrue de Naeva. Vous pouvez dire, la nouvelle bleusade. Vous n'avez pas dû rencontrer beaucoup de pirates cordiaux. Mais au coeur de New Atlantis, nous devons maintenir notre couverture au mieux. Je ne peux pas me permettre d'être aussi brutale que certains. C'est mauvais pour les affaires. Peut-être d'arriver mais j'ai des ambitions. Tiens, non, vous savez... Je m'en souviendrai si un jour j'en ai besoin. Ne vous en faites pas. SY 920 est un de mes arrêts fréquents. Donc, j'ai déjà toutes les autorisations nécessaires. Naeva dit que vous êtes à la recherche d'une technologie de l'U.C. Pour l'obtenir, il va falloir vous faire monter à bord. Je peux le faire, mais j'ai des conditions. Ah. Je vous écoute. Bien. Je vais être franche. Si nous voulons que ça marche, nous devons faire ça à ma façon. Nous prenons mon vaisseau et vous êtes membre de mon équipage. Mais ne vous méprenez pas. Une fois à bord, ce sera entièrement à vos risques et périls. Cette route est extrêmement lucrative. La sacrifier n'est pas une option. À quel point vous êtes loyal à la flotte ? Écoutez, je sais que je n'ai pas un gros passif. C'est juste une curiosité. Mais je mets ma réputation et mon vaisseau en jeu pour ça. Ça devrait vous suffire. D'accord. Bien. Marché conclu alors. Dans tous les cas, rejoignez-moi à mon vaisseau quand vous aurez fait vos préparatifs. C'est le signe de Jade. Et préparez-vous pour un long voyage. Une fois sur SY 920, vous ne pourrez plus aller et venir à votre guise. J'aime bien savoir à qui je bosse. Vous pouvez en dire plus sur moi. J'aimerais bien, mais je dois rester discrète. D'expérience, plus les gens en savent sur vous, plus ils peuvent vous contrôler. Il doit bien y avoir quelqu'un en qui vous avez confiance. Ça ferait une belle épitaphe. Réusser sur ce coup, et qui sait ce que l'avenir nous réserve. Merci pour la discussion. Les sbires de Delgado ne sont pas si loquaces d'habitude. Concentrons-nous sur la mission. On pourra se raconter nos histoires et comparer nos cicatrices une fois qu'on les aura vécu et obtenu. On pourra mieux discuter au vaisseau. D'accord, d'accord, vas-y nous... Oups, pourquoi je sors ? Oups, les gens ne savent pas. Le regard... Oups, les gens ne savent pas. Bé, quoi ça va ressembler son signe de Jade. On ne va pas faire une session trop grande normalement. Mais, j'ai demandé d'aller au port et cette espèce de connerie me fait aller au centre commercial. Ah j'ai toujours pas été parlé aux infos, zut. C'est vrai que j'y pense, ça me ferait du fric. Mais bon, tu regardes, tu gobeles les mouches. C'est pas normal, le port spatial a des protocoles antixénaux. C'est vrai que c'est quand même bizarre. C'est quoi ce machin ? C'est un vaisseau ou... il est où le cu-cu ou la tête-tête ? Alors ça c'est le cu-cu. Cu-cu ! Ça c'est la tête-tête alors. Euh... Nani. Alors vu qu'apparemment c'est un aller sans retour. Bienvenue à bord du signe de Jade. Euh... Cool que tu sois dans la flotte. Sinon, j'aurais déjà dû te tuer. Alors, excuse-moi mais... Je crois que je te défonce ta petite gueule quand je veux. Ça devrait être méchant. Excuse-moi. Il y a que des femmes ici, c'est une blague ? C'est un tout, c'est une blague. Excusez-moi. Allez, il fait des exercices. Ah, il y a du monde là-dedans. Euh... Par où je monte ? Ayuto. Ok, bonjour. Hop, voilà. Et voici. Très bien. Quelques détails à noter. Une fois arrivés au point de contrôle, nous serons stoppés par les militaires de l'U.C. Laissez-moi parler. Prétendez être de la cargaison s'il le faut. Euh... Putain, qu'est-ce que je peux pas ? Je ferai moins de bruit qu'une carpe morte. Ça devrait pas être un problème. Bien sûr. Je n'en attends pas moins. Comme je l'ai dit, une fois que nous aurons décollé, aucun retour en arrière ne sera possible avant d'avoir terminé. Alors, si vous devez vous occuper de quelque chose avant de partir, faites-le. Et si vous avez d'autres questions, posez-les. On y va. Très bien. Alors installez-vous confortablement. Nous partons immédiatement pour SY 920. A tout l'équipage, préparez-vous au décollage. Redirection de la puissance vers les moteurs et l'astromoteur. Système... Alors attendez, est-ce que je peux avoir un mode photo ? Non, je peux pas voir l'extérieur, faut pas rêver. Ça c'est dommage. Par contre, je peux peut-être avoir un chouette truc comme ça. Hop ! Mino. Sponible. Il y a intérêt parce que mon vaisseau, il coûte des milliers et des cents. Juste de ne pas en mettre une pignote pendant qu'il travaille. Ne vous inquiétez pas, Capitaine. J'ai passé la moitié de ma vie à marcher et mâcher du chewing-gum en même temps. Je peux gérer un petit 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 petit. Capitaine, je rétracte ma déclaration précédente. Je n'aime même pas le chewing-gum en bus. C'est noté. Amenez-nous simplement à vos portes. J'ai compris. Ouch. Allez. Ok. Vous venez d'entrer dans un espace militaire de l'UC. Identifiez-vous ou vous serez considérés comme hostiles. Ici le Capitaine Wandaiu. Vaisseau de type cargo, matriculé UC-793A. Demande d'autorisation d'amarrer. Identité confirmée. Préparez votre vaisseau au scanner. Vous pouvez atterrir à la baie d'Armage 2. Nous nous sommes passés. Nous parlerons plus une fois après. si vous vous regardez par la fenêtre ... Où ça va ? Que ça va ? Bah ça va. by yourself. Il y a plutôt un volet dans le coin Yo Bon, eh, remontez Hop, allez, grimpe, petit con Euh... Ok, ils ont du feu Mais si jamais c'est le cas, on s'y attellera en temps voulu Dans tous les cas, pour l'instant, entrez dans cette station et trouvez cet intercom On discutera plus à ce moment-là Ok Salut C'est parti pour... La poilade Ah, c'est pas le moment que Lee me fasse éternuer C'est parti Voilà Accéder à la caserne pour trouver un uniforme Vous êtes avec le signe de Jade Vous n'avez le droit que de charger et décharger votre cargaison Restez loin des quartiers militaires Il nous faut énormément de marchandises pour faire tourner cette station Ok, ça, je ne peux pas y aller, je suppose Voilà Il y a un truc qui me fait marrer, c'est que... Derrière cette porte Il y a la terre comme tout l'autre pour entendre Glissez-vous dans les conduits, puis au quartier des militaires Vous devriez y trouver un uniforme L'uniforme devrait vous permettre de franchir le point de contrôle jusqu'aux ascenseurs On se recontactera lorsque vous serez dans la salle des commandes Ok Ok Alors, Aligneur Ça, ça ne sera pas utile Ça, ça peut l'être Celui-là aussi, il peut l'être Ah Non Attendez Non Donc, si là il est bon Un, deux, trois, quatre, cinq, il en reste cinq quand même Euh... Coup 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 Il y a celui-là, mais ça ne m'ira pas Ou alors il y a celui-là Voilà Il y a celui-ci Euh... Il y a celui-ci Voilà Jackpot Easy Il y a carrément un verre ici Vous êtes sérieux les gars ? Non Mais, bon Bien et arrête de m'emmerder toi Allez Y picaa ya 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 ! Allez c'est parti Euh... alors c'est de la sacrée ventilation quand même tout ça hein On a un truc à 39 mètres, on est à 26 mètres par là. Alors, on n'a pas trop. Security Expert. Est-ce que ça vaut le coup que j'essaye ? Attendez. Trouver un uniforme d'enseigne. Alors, ce qui m'emmerde... On est d'accord ? Hop, voilà. Donc j'ai un truc à 28 mètres par là. C'est peut-être celui-là le plus facile. Il faut le déverrouiller. Ok, et là il me faudrait... Comme ça. ... 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 Il y a personne qui trouve ça bizarre. Non, tout est normal en fait. Ici le capitaine Wandayou. J'ai atteint un bail du stockage. Ni alerte, ni avertissement n'ont été déclenchés. Un vrai bonheur. Si vous avez trouvé un uniforme, mettez-le. Ça vous fera une couverture. Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais je suppose qu'il y aura un autre point de contrôle. Vous allez certainement avoir besoin d'une autorisation pour descendre jusque là. Euh... Avant d'autorisation, si j'utilise les conduits et la architecture de la station, je pourrais utiliser l'uniforme que j'ai pris et passer des gars comme ça. Je n'aime pas attirer délibérément l'attention sur vous, mais un déguisement n'est jamais une mauvaise idée. Malheureusement, l'uniforme ne suffira pas. Vous allez devoir trouver un ordinateur avec le code. Essayez le bureau de la sécurité. Ils ont certainement un ordinateur qui pourra vous aider. Silence radio pour l'instant. Nous nous recontacterons lorsque vous aurez localisé votre cible. Pas tout de suite. Je peux d'abord choper un accès au poste de sécurité, puis passer aux archives. Et bien tu ferais mieux de te dépêcher. Tu sais ce qu'on dit, soldat. Si tu as 15 minutes d'avance, tu es quand même 10 minutes en retard. La fuck ! Alors optionnel, hein. Centre des opérations, ok. Et il y a un truc à 10 mètres. Et un truc là, voilà. Si seulement cette espèce d'abruti blondin pouvait... C'est vrai. Ah, pardon. Donc si l'IA qui nous suit pouvait fermer les portes derrière elle, ce serait bien. Pas encore. Ah, sécurité novice. C'est même pas un challenge. C'est même pas un challenge. C'est même pas un challenge. Il va falloir peut-être regarder une forme de l'enseigne. Akazaka. Donc on est d'accord qu'on a ça. Ah, carte d'identification. Il n'y a pas un nom dessus. Donc Akazaka, on va apprendre. Jackpot. On a ce qu'il faut. Votre visage me dit rien, enseigne. Vous venez d'arriver ? Oh punaise, voilà. Ça par contre c'est le truc à esquiver, je suppose. J'ai besoin de votre autorisation, soldat. Entendu, enseigne, je vous écoute. Je vous fous. Bonne nuit ! Attendez. AK-127C c'est l'enseigne, officier c'est le BQ et candidant c'est le PL. Voilà. J'ai besoin de votre autorisation soldat. Entendu enseigne je vous écoute. Vous pouvez passer enseigne Akasaka. Voilà parce que sinon on pouvait se planter. J'étais un petit peu... J'y vais en mode burné. Je fais les sauvegardes non stop. Accès aux données. Projet. Svalin. Ok. Le Tusser. C'est comme Spike. Il a jour autorisation d'accès. Ok. Donc là... Quoi ? Attendez. Non il me faut plus d'infos je suis con. Donc responsable du projet Docteur Gabriel Vogel. Je vais aller dans le 7h04. Je vais aller dans le 7h04. Merci. 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 J'aime votre confiance. Quoi qu'il en soit vous allez avoir l'occasion de le prouver. Bonne chance. Si vous parvenez à vous en sortir indemne, je vous paierai un verre la prochaine fois qu'on se verra au Nova. C'est un rocadron. C'est un rocadron. Rendez-vous est prêt. Euh... Je dois aller par où moi maintenant ? Par là. Ah. Nope. Nope pas sa rane. Renseigne. Renseigne. Arrêtez de faire du jetpack dans les bâtiments. Intercepter des données de transpondeur dans le système Shafa pour être prometteur. D'après les modèles d'autocorrélation, le résultat est risque d'augmenter d'un facteur de 2. On va sauvegarder ici. Hop. Mais nous n'allons rien dire au commandant Natara. Attendez un peu, qui êtes-vous ? Pourquoi êtes-vous ici ? Vous n'avez pas vu le panneau ? Je dois faire une vérification de routine sur le com-spike. J'ai besoin d'y avoir accès. Accès à quoi au vaisseau ? Parce que le com-spike n'est pas un appareil. C'est un module. Il est rattaché à un prototype dans une de nos baies d'amarrage. Je vais devoir piquer le vaisseau. Nous sommes toujours en phase de test, en plein déchiffrement de signaux divers et variés, mais les résultats obtenus jusqu'à présent sont très prometteurs. Il peut même interpeller des données de signal perdu lors de la récupération. C'est vraiment une technologie merveilleuse. J'aurai ici des applications dans le domaine militaire. Pas étonnant que Lucet s'y intéresse. Oui, ce n'est pas aussi impressionnant que le déchiffrement du code Enigma. Mais ça nous donnera un avantage tactique certain. Nous serons en mesure de tout croire des plans de bataille à la consommation des repas. Non pas que ce dernier sujet soit très intéressant, en dehors des effacérations de combat sur la forme des soldats. Et oui, il reste encore quelques petites choses à régler, des pièces manquantes et les blessures traumatiques occasionnelles, mais ça fait partie de l'aventure. Derrick, il n'est pas tout à fait prêt. Oh, il l'est. Nous avons dépassé le stade de la déduction depuis longtemps. Les modèles statistiques ont leurs limites. Et maintenant que nous avons corrigé les petits soucis précédents, il est temps que de véritables pilotes mettent les systèmes à l'épreuve. Le genre de pilote qui n'a pas peur de faire tous les sacrifices nécessaires. Pour résumer, j'ai demandé à ce qu'un escadron complet de ces braves soldats sans peur et sans reproche soit transféré vers la station. Ils procéderont à un ultime essai du prototype et si le nombre de morts reste raisonnable, nous pourrons présenter nos résultats au TAMS. Ah, en fait je fais partie de ces nouveaux pilotes d'essai. J'étais dans le secteur à côté. Quelqu'un de très haut placé me devait un service. Ça suffit de perdre du temps, on m'a dit que c'était urgent. Vous avez raison. Il faut nous dépêcher si nous voulons que ce module soit prêt à temps. C'est pilote d'essai, j'ai pas d'autre raison d'être là. C'est un bon argument. Et on m'a expressément demandé de piloter ce vaisseau pour deux raisons. Secret ? Je suis le responsable du projet comme Spike. On m'en aurait forcément informé. Désolé, mais je ne vous crois pas. Maintenant on suffit. Alors. Entendu. En avant. Non, là je vais recommencer. J'en ai rien inséré. Je veux pas... Je trahis pas Wuhan. Ça, ça niais. Elle m'emmène jusqu'ici. Ça s'est bien passé. Je vais pas la trahir pour ça. Je suis pas le connard fini moi. D'après les modèles d'autoco. Les résultats et risques augmentent d'un facteur de 2. Mais nous... Attendez un peu. Bon, je vais accélérer bien sûr. Accès à quoi au vaisseau ? Il est rattaché à... Nous sommes toujours en... Il peut même atta... Oui, ce n'est pas... Nous serons en mesure. Non, pas que ce... Eh oui, il est... Oui. Ce n'est pas la destination qui importe, mais le voyage. On va changer le truc. Tout particulièrement quand la destination est la mort. Mais ne vous en faites pas. Nous avons corrigé le problème avec le support de vie du vaisseau et les modèles statistiques indiquent un taux de panne inférieur à 2%. Pour résumer, j'ai demandé à un escadron. Ils procèderont. J'ai parti à nos pilotes. On porte habituel. Pas d'excité urbain. C'est le cas. Mais si un pilote... Oh, c'est aléatoire le truc. Je suis pilote d'essai. J'ai des années d'expérience sur mon acte. Je n'ai pas su. Quelqu'un de très haut placé me devait un service. Le commandant. Désolé. J'en ira le cul. Maintenant aussi vous. J'en ira le fio... Je m'en fiche. Je veux réussir à le faire de façon discrète comme ça. J'ai vraiment envie de voir ce que ça peut... Sinon, on va devoir le localiser et le piquer quoi. Mais... Allez, on fait un dernier essai. Je suis parti depuis le décès. On m'a dit que c'était urgent. Vous avez raison. J'ai des années à mon actif. Je comprends, oui. Et comment j'aurais passé les points de contrôle si j'étais pas pilote ? C'est vrai. Et les points de contrôle du commandant Natara sont très stricts. Un peu trop à mon avis qui n'intéresse personne. Voilà. Et pourquoi je m'en tirerais ? C'est vrai. La troisième salle-vol. Vous m'avez convaincu. Vous serez le nouveau pilote d'essai. Il vous faudra un uniforme et un mot de passe de terminal pour programmer un vol et passer les encombrants points de contrôle de Natara. Vous pouvez obtenir un uniforme dans les vestiaires. Quant au mot de passe, vous l'obtiendrez auprès de moi. Vous trouverez le prototype dans la baie d'amarrage 8. Utilisez le mot de passe pour accéder aux terminaux de vol dans le centre de contrôle. Et bien sûr, bonne chance. Avec ce sacrifice, vous rendez un immense service à la science. En d'autres termes, en fait, il m'envoie à la mort l'enfoiré. On va aller chercher les fringues. Il m'a fait peur. J'ai cru qu'on m'avait repéré et qu'on m'avait dit... Ouais, crève, connard. Maisons de pilote. Casque de pilote. Oh, classe le casque. Sac de saut du pilote. Vos épaules s'élargissent. Mon respect pour vous croit à chaque kilo que vous gagnez. Pardon. J'ai entendu dire que l'équipe cherchait d'autres pilotes d'essai. Oui, si jamais vous avez de l'expérience, vous pouvez vous adresser au docteur Vogel. J'sais pas trop. J'ai piloté. Le projet occupe de mes pensées. Il est où le doc ? Ah, on peut carrément aller par là. Ok. Alors, c'est quoi ce gros projet sur lequel tu bosses ? Eh bien, je pourrais te le dire, mais je devrais te tuer après. Vraiment, tu pourrais pas me faire confiance. Non, ce serait un aller simple par le sas. Mais promis. Je pourrais... Vous venez prendre votre service, pilote ? Encore un vol d'essai, hein ? Vous autres pilotes êtes plus courageux que moi. Vous pouvez passer. N'oubliez pas de programmer le vol dans le centre de contrôle. Ok doki. Planifier un vol d'essai. Ou s'échapper avec le vaisseau à la station. Excusez-moi. Attendez. Je peux planifier un vol d'essai. Comme ça, je serai pas repéré facilement. Mais il faut que j'aille là-haut, c'est ça ? Pilote ? Yo. Il faut que j'aille là-haut-dessus. Maison de reconnaissance avancée. Je peux donc aller par là. Mais il me faut un... La station est sûre. Pardon. Il faut une planification de vol. Ah et je suis trop lourd. On va sauvegarder. Planifier. Va l'autoriser. Selectionner un projet. Le projet comme Spike. On a entendu les ingénieurs dire que le docteur Vogel est une IA. Ils doivent le trouver intelligente. Ouai. A tes jours ennuyeux. Le jour où on trouve une IA intelligente, franchement il y a un problème. Comment ça c'est déjà le cas ? Merde. Quel est donc ce monde étrange ? Voilà. Bon pas du premier coup bien sûr. C'est un peu de la triche. Mais... On s'en fiche. J'ai arrivé sous prototype. Je vais décoller. Et me barrer. Ciao ! Ciao les losers ! Ah ah ! J'sais pas à quoi il ressemble là par contre. Ah y'a pas les roufs. Prototype, vous pouvez décoller. Nous allons commencer le test dès votre départ. Enregistrement des données du vol d'essai. Veuillez respecter le plan de vol et nous prévenir si vous rencontrez le moindre problème. Et là on va faire... votre photo. Il y a une bonne bouille. Il me fait penser à un vaisseau dans Star Wars épisode. Un d'ailleurs. Ok. Alors, vous permettez. Sayonara ! Ciao les losers ! Voilà ! Notre audace voyage sur la mer étoilée. Nous allons tout ici. Il y a quelques... Il y a quelques... petites triches. Bon par contre c'est mon vaisseau principal maintenant et ça, ça me dé... ça me déplaît parce que j'en ai pas besoin. Il a pas assez de place pour... dans sa source. On ouvre le sas et on sort. On ouvre le sas et on sort. On va changer le vaisseau principal après. Quoi que non, on va le faire maintenant comme ça... Ah non, on le fera après. Je suis là pour vous mon amour. C'est toujours que tu m'intéresses. Ce que je dis est pas très sympa mais bon... Mettez ça et les personnages de merde... Enfin... Bon retour ! T'as un nouveau jouet pour moi apparemment. Va donner les dernières nouvelles à tout le monde. On s'occupe du reste ici. Allez-y ! Nous mettrons le vaisseau à notre port. Je vais réussir à le faucher. On va faire le rapport et puis basta. Qu'on se le dise hein, c'est... On verra la suite des événements, comment ça va se goupiller et tout ça. C'est bon de savoir que Naeva avait raison à votre sujet. Un avenir prometteur vous attend dans la flotte. J'aurais pas réussi son... Je ne vais pas nier vous avoir filé un coup de main. Espérons que la compensation reflète ça. Enfin bref, je crois que je vous dois un verre. C'est la dernière fois que je paye, évidemment. Parce que si Delgado a raison au sujet de l'héritage de Kriegs, vous avez déjà gagné bien plus que ce que vous méritez avec ce com-spike. C'est comme si l'héritage de Kriegs était déjà entre nos meurs. Vous y croyez vraiment on dirait ? Il y a sûrement un truc caché. Ouais, c'est pas ce qu'il pense. Allez. On va faire ça vite fait. Ouais. Vu que mon estomac commence à gronder, c'est signe que... Ouais, attendez, bouffez mon vieux. Pour rappel j'enregistre toujours le matin. Donc forcément... Voilà quoi. On va vite voir Delgado. Ah. Ah. Il y a aussi tout un vaisseau prototype de l'U.C. Je suis vraiment très impressionné. Et c'est intégré au vaisseau, j'avais pas vraiment le choix. T'aurais dû accepter le compliment. Del en est plutôt avare habituellement. Ouais mais je suis honnête quand même. Juan nous a fait un résumé complet de ta petite opération de cambriolage. Tu l'as vraiment impressionné. Elle a salué ton professionnalisme. Et de ce que j'ai entendu, recevoir les éloges de Juan Dayu est en soi une réussite. Dans tous les cas c'est du bon boulot. Bon, revenons-en à notre affaire. Jasmine, tu es là ? Ouais, je suis là, patron. Je vous écoute. Comment ça se présente ? J'ai déjà mis deux de mes mécanos à désausser le vaisseau d'un bout à l'autre. Le com-spike ne devrait pas être difficile à extraire. J'ai hâte de voir ce que les techniciens de l'U.C. ont réussi à bricoler. Tiens-moi au courant. Bien. Il reste plus que le problème de l'atmosphère électromagnétique, mais je crois qu'on a découvert une solution. Un bouclier... L'entreprise Jennerdine de Néon est responsable de l'énorme réseau conducteur qui alimente la ville. Si on met la main sur leur technologie d'absorption électrique, Jasmine jure qu'elle peut la bricoler pour supporter Bannock 4. Oui. Elle saura sûrement le faire fonctionner. Bien sûr qu'elle en est capable. Cette nana pourrait assembler un astromoteur les yeux fermés. Mais vraiment, je l'ai vu faire. J'ai perdu des tas de crédits ce jour. Allons, allons. Ne t'emporte pas Naeva. Bien. Si tu nous donnais les infos sur ton contact à Néon. Tu vas rencontrer la charmante Estelle Vincent. Elle tient Néon dans la paume de sa petite main agile depuis un bout de temps. Demande-lui n'importe quoi. Elle te renseignera. Estelle est l'une des capitaines les plus fiables de toute la flotte. Quand je demande quelque chose, je marchande avec personne. Si le job n'est pas fait, je balance pas la monnaie. J'aime bien la partie où vous parliez d'argent. Ne t'inquiète pas, quand l'héritage de Krix sera à bord de la clé, on se partagera l'argent. En attendant, tu fais tout ce qu'Estelle te demande et tu suis ses instructions à la lettre. Elle est très utile à la flotte. Si tu la saoules et qu'elle ne bosse plus pour nous, tu vas me le payer. Estelle t'attendra chez Madame Sauvage. Je te conseillerais bien de ne pas la faire attendre, mais elle s'en fichera sûrement. Tant qu'elle a à boire. Et n'oublie jamais ta mission. Néon offre tout un tas de distractions aux gens comme nous. Alors, pas d'écart. On approche de l'héritage de Krix. On ne peut pas se permettre de merder. Et on a le module du Comspike auprès de n'importe quel truc de vaisseau. Parfait ! Bah écoutez, vous savez quoi ? On va s'arrêter là-dessus. C'est par où l'ascenseur, l'SVP ? L'ascenseur, ici. Voilà, on va juste descendre. Et je vais lui changer le vaisseau, mais ça, je vais lui faire off-cam donc. Ma tête est mise à prix dans tous les systèmes. Ces idiots ne m'auront jamais. Et bah ça avance bien. Donc on va s'arrêter là-dessus. Voilà, prochaine étape ça va être Néon. Et puis j'espère que ce sera la fin de cette folle aventure avec le Comspike et l'héritage de Krix. On verra ce que ça donne. De toute façon sympa les pirates, c'est plutôt chouette comme une ligne de quête je trouve. Hey, quoi qu'il en soit, allez, on se quitte là-dessus. Je suis mitigée sur mon dernier job. D'un côté j'ai perdu un poste, et de l'autre j'ai récupéré ses crédits. Donc je disais... Je me sentirais peut-être mieux quand je les aurais dépensés. Dégueule. On se quitte là-dessus, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.